Parce que de ce que je me souviens, Yesta, de ton côté, il y avait des rumeurs par rapport à Jérémy. Tu étais très proche de Jérémy, les gens pensaient que vous étiez ensemble. Oui, mais en fait, Jérémy, clairement, c'était mon binôme pendant Koh Lanta. Comme Benoît, il était en binôme avec Candice. D'ailleurs, Candice et Jérémy, maintenant, ils sont ensemble. C'est quand même un truc de fou. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. C'est quand même un truc de fou, il faut le souligner. Et donc, moi, mon binôme, c'était Jérémy parce que dans mon équipe des jeunes, on n'était pas à l'aise. Moi, je ne m'entendais pas forcément avec eux. Il ne m'appréciait pas forcément. Et Jérémy, c'était le même ressenti. Donc, en fait, avec Jérémy, dans le fait d'être mal dans cette équipe, on s'est rapprochés, on s'est soudés, lui et moi. Et donc, on était vraiment binôme. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir les gens penser qu'on est en couple, alors que des binômes en Koh Lanta, il y a toujours eu ça. Des binômes, comme Benoît, il était en binôme avec Candice. Et pourtant, personne ne disait Benoît et Candice, ils sont ensemble. Mais c'est juste parce que, voilà, je ne sais pas, j'avais l'impression comme si, ah, parce qu'on était jeunes tous les deux, parce qu'on avait quasiment le même âge, parce qu'on n'est pas trop moches tous les deux. Bon, ben forcément, si on est amis et si on est binômes, forcément, ça fait un couple. Ils ne peuvent pas être amis, quoi. Il se passe forcément quelque chose là-dessous. Et c'est vrai que tous les autres de notre équipe, là, par contre, je le comprends que les téléspectateurs aient pu être, aient pu voir flou, en fait, parce que tous les autres de notre équipe nous charriaient du fait qu'on était tout le temps ensemble. Et raconte-nous un petit peu l'envers du décor, derrière cette entrée main dans la main, avec Benoît sur le Prime, face à Denis Brognard. Parce que personne ne savait que vous étiez en couple. Sur les réseaux sociaux, on l'avait montré, quand même. Ouais, mais ça a été une surprise. Ouais, ben oui. Parce que, aussi, nos réseaux sociaux, à l'époque, c'était pas ce que c'était maintenant. Et puis, en plus de ça, tu peux pas rivaliser avec 7 millions d'expectateurs à Koh-Landa. Donc, forcément, les 7 millions de personnes ne savaient pas tous qu'on était ensemble. Et, ben, du coup, je me suis fait critiquer, quoi. C'est pas vrai. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Je suis passée pour la plus grosse misto de France. Pourquoi ? Ben, parce que j'étais avec Benoît et qu'il avait gagné 100 000 euros. J'avais même pas pensé à ça. Je n'ai même pas pensé à ça. Mais tu sais que je plains les meufs qui sont en couple avec des footballeurs. Mais je n'ai plein, ces filles-là. Parce que si, pour 100 000 euros, je suis la plus grosse traînée du monde, waouh, elles, elles doivent être bien. Ah, donc, tu t'es pris dans la face pendant des semaines, j'imagine, parce que je connais un petit peu. Des mois, des mois. Des mois, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je mettais une nouvelle paire de chaussures sur les réseaux, Zara à 40 euros, ben, forcément, tu viens crater les sous de Benoît, espèce de misto. C'était que ça. Que ça. Et ça, ça te faisait quoi, sur le coup ? Parce que là, tu en parles avec du recul, mais sur le coup. Ben, en fait, sur le coup, je me disais, oh, ça va passer, je m'en foutais un peu. Je suis un peu, je m'en foutisse par rapport au regard des autres. Sur le coup, je me disais, oh, bon, c'est pas grave, ça va passer. Sauf que quand je vois que six mois après, à peine on faisait un petit voyage, qu'on allait en Espagne ou qu'on allait je ne sais où, il y avait encore des commentaires comme quand j'étais misto parce que j'allais en vacances. Ça te blessait ? Ah, ben là, je commence à puter un peu. Là, je commence à me dire, là, par contre, la vérité, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, 100 000 euros, c'est une très belle somme. Mais 100 000 euros, à un moment donné, tu ne m'istones pas un mec pour 100 000 euros. 100 000 euros, au pire, il va acheter un appart et il va devoir en plus prendre un crédit pour rajouter le reste. Et au pire, je ne vais pas payer de loyer. À un moment donné, 100 000 euros, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas eu un euro des 100 000 euros. Benoît ne m'a pas donné la moitié, il ne m'a pas donné un euro. Je ne lui ai jamais dit, on partage jamais de la vie. C'est ces 100 000 euros, il les a gagnés comme un roi. Enfin, voilà, je ne vois pas en quoi je suis une mistoineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada